Kemal Senhaji, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors la situation sanitaire se complique avec le fort taux de contamination, le nombre croissant de décès qui a atteint la semaine dernière la cinquantaine. Vous avez déjà averti que cette troisième guerre, je reprends votre expression, telle que vous l'avez dite, professeur Senhaji, où cette troisième vague avec le variant Delta sera rude et sans merci. Vous avez préconisé un plan B, externaliser les services Covid pour éviter de larges contaminations dans les hôpitaux. On aurait dû le faire. Oui, hélas, on a un petit peu tergiversé pendant qu'il y avait une accalmie avant cette dernière vague. On avait eu le temps de se redéployer pour pouvoir faire des aménagements parce que le virus, la pandémie a fait un tour et demi maintenant, un an et demi, presque deux ans. Donc on voit les choses un petit peu se reproduire et ce sont des leçons qu'il fallait peut-être apprendre à partir de ce qui se passe dans le reste du monde et visiblement le phénomène se reproduit. Donc il fallait s'y attendre et même par mesure d'anticipation, il aurait fallu, donc nous l'avons dit il y a plus de maintenant de six mois, qu'il fallait externaliser, c'est comme ça que je l'ai exprimé, la prise en charge des patients. parce qu'à un certain moment peut-être c'était la solution adaptée ou c'était qu'on disait on est tous Covid, tous les hôpitaux, tout le monde est Covid, enfin tous les hôpitaux Covid sont Covid. C'était peut-être adapté à un certain moment, donc à l'époque, etc. Mais quand on voit ce qui se passe actuellement avec le delta, avec son fort pouvoir de pénétration, je vous rappelle que le taux de reproduction, ce qu'on appelle le R0 de ce delta, n'est plus entre 1,5 et 2, c'est-à-dire quand on est contaminé, vous pouvez contaminer un maximum de personnes autour de vous, mais là il est de 8. et 8 c'est la varicelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui est contaminé peut dans un groupe en contaminer 8 et puis chacun des 8 à son tour contaminer à 8 autres, voyez un peu comment le phénomène exponentiel peut se développer. Donc à ce moment-là, mécaniquement, on s'attendait à ce qu'il y ait des chiffres importants de personnes contaminées et par voie de conséquence, ce qui est un peu pénible, ce sont les personnes qui ont des comorbidités, etc. Ce sont ceux-là qui vont, passez-moi le terme, en déguster, et comme ils contaminent beaucoup avec un R0 de 8, donc par voie de conséquence, nous aurons plus de personnes vulnérables avec maladie, etc. qui sont touchées, et ce sont ceux-là qu'on va retrouver dans les services de réanimation. Et c'est pourquoi il aurait été adapté de mettre en place 4 à peu près de grands centres, comme la Foire ou bien des centres dédiés, donc à l'Est et puis à l'Ouest, pour pouvoir un petit peu drainer toute cette pathologie Covid dans ces conditions d'urgence. Et l'équiper, je veux dire par là, il y a une stratégie importante, on voit tout de suite la répercussion qu'on a aujourd'hui en étant dans cette situation difficile de l'oxygène. On aurait pu équiper ces centres, ces 4 centres par exemple, grands centres isolés sous forme de petits box, etc., comme la Foire, la Safex, on aurait pu la compartimenter et mettre des milliers de lits, mettre la tuyauterie en cuivre, etc., la plomberie pour faire passer l'oxygène, et adosser à cette structure une centrale de production d'oxygène, et qu'il n'y aura pas de problème de camion, ni de bouteilles, ni d'un camion qui ne peut pas accéder, avec toutes les déperditions, avec la vétussité du matériel actuel, dont on ne sait pas, toute la cartographie par rapport à ce qui existe dans les hôpitaux pour pouvoir charger ces cuves d'oxygène, etc. Vous voyez un peu, ça aurait été idoine, et puis on aurait aussi, par votre conseil, les balades seront confinées d'eux-mêmes, s'ils sont dans ces quelques centres, et là, l'oxygène sera mieux géré, le confinement des malades mieux géré, et puis surtout, le personnel soignant qui est à bout, qui est à genoux, qui travaille depuis plus d'un an et demi, on aurait pu faire des équipes, seulement dans ces quatre centres, grouper tout ce monde soignant là-dedans, et puis au bout de trois mois, les retirer, ils rentrent chez eux, et puis remettre une équipe neuve, jeune, etc., qui aura de la force et du dynamisme pour pouvoir prendre en charge ces patients dans ces centres dédiés au Covid. Mais en clair, professeur Kemel Senadji, entre la deuxième et la troisième vague, il fallait se préparer au vu de ce qui se produit dans les autres pays, à fortement contaminer par le delta des pays de l'Europe, qui sont déjà à la quatrième vague. Oui, 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 c'est ce que je disais, au début, ça aurait été une source d'inspiration extraordinaire, où les solutions étaient plus, étaient plus un autre, disons, relativement à notre portée, parce qu'on aurait eu le temps de mettre en place toutes ces structures dédiées, on peut construire un hôpital en quelques jours, on peut faire des grands chapiteaux, etc., qui pourraient être érigés en une petite semaine. Alors, vous avez préconisé aussi un retour à un confinement sanitaire total, cette option reste envisagée, si un fléchissement de la courbe épidémiologique n'est pas constaté d'ici la fin de la période du confinement en cours, est-ce qu'on pourrait envisager cette situation, puisque nous avons vu augmentation substantielle du nombre de contaminations, avec bien sûr le nombre de décès qui est important aujourd'hui, on a été la semaine dernière l'équivalent de 50%, 48 personnes décédées, en un jour. Oui, oui, c'est du bon sens, quand la santé des citoyens est compromise dangereusement, le confinement total s'impose de lui-même. Évidemment, là, on avait préconisé un confinement total et strict à titre expérimental pour pouvoir un petit peu lisser la courbe de l'afflux vers les services hospitaliers pour qu'on puisse un petit peu trouver des solutions. Mais c'est dramatique, cette situation, où on est un petit peu, comment dirais-je, face au mur et l'épée dans les reins. Et je pense, c'est aussi, moi je suis positif à toujours, c'est peut-être dans ces situations difficiles, à l'extrême, c'est là où on est peut-être forcé de trouver des solutions. Et l'agence de sécurité sanitaire oeuvre dans ce sens en participant, déjà en mettant en place tout un certain nombre de dispositifs immédiats, vous en avez cité certains, et puis surtout aussi à moyen et à court terme, où avec tout ce temps de son installation, elle a déniché les experts qu'il fallait, des experts diversifiés, ce n'est plus que des médecins, parce que si on parle à l'unisson, ça va être un peu restreint, mais s'il y a des mathématiciens, statisticiens, biologistes, enfin, tous des économistes, les économistes de la santé, etc., qui pourraient donc participer à cette stratégie de veille, de concertation et d'expertise par rapport à cette crise, aussi bien à court terme, moyen terme, et à long terme. Mais est-ce qu'il faudrait réadapter le cadre de lutte contre la pandémie du Covid-19 au niveau du comité, au niveau, par exemple, de ceux qui sont impliqués dans cette lutte, puisqu'elle a montré ses limites, et c'est-à-dire, les hôpitaux sont aujourd'hui complètement saturés, ça a montré ses limites, il faut le revoir. ce plan. Réadapter le cadre de lutte contre la pandémie. Absolument. Par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Absolument. C'est pour ça que je viens d'utiliser une expression forte en disant qu'on a l'épée dans les reins. Vous avez été jusqu'à dire que la situation est un contrôleur, professeur Senrich. Un contrôleur, peut-être. C'est un mot qui est sorti de son contexte, mais quand on ne met pas en place les outils de riposte avec une stratégie, c'est tout à fait logique d'utiliser ce terme pour dire une situation incontrôlable. Mais tu dois mettre en place aujourd'hui cette stratégie de riposte, puisque certains aussi déplorent que l'agence sanitaire est totalement absente en ces temps de crise. Je pense que la critique est facile, mais l'art est difficile. Dans cette crise sanitaire, c'est d'abord une crise sanitaire, une pandémie, etc. Le secteur de la santé est pleinement responsable de la santé des citoyens. Donc, les outils, les structures, etc. sont entre les mains du département de la santé. L'agence est là pour... Elle est arrivée à point pour pouvoir fédérer toutes ces institutions qui ont été... qui oeuvrent... institutions qui sont impliquées dans la santé, je veux dire, qui ont été créées depuis plusieurs années et qui fonctionnent, donc, du façon... Je ne dis pas éparses, mais du façon autonome et non concertée. Et là, l'agence, son rôle, c'est de pouvoir fédérer toutes ces institutions pour que les données qu'elles possèdent, qui sont des données actuellement statiques, je ne dirais pas mortes, mais parce que si elles ne sont pas exploitées, ce sont des données mortes qui ne veulent rien dire. Les données, il faut les fouiller. Il faut leur donner du sens. Et là, l'agence nationale de sécurité sanitaire a un rôle important pour que toutes ces institutions, il y en a à peu près une dizaine, impliquées dans la santé, pour pouvoir utiliser les données qu'elles recèlent en plus des nouvelles données, des nouvelles datas qui peuvent être utilisées et qui impactent la santé du citoyen. Parce que l'agence de sécurité sanitaire, ce n'est pas seulement le soin, ce n'est pas seulement la santé, ce n'est pas seulement l'hôpital, mais tout ce qui impacte la santé, c'est-à-dire nous avons l'eau, l'environnement, le climat, la radioactivité, tout ce qu'on consomme, de l'alimentation, etc. Tout ça impacte la santé et l'agence de sécurité sanitaire est là pour pouvoir fédérer, regarder tous ces pans de la vie, l'eau, les produits cosmétiques, l'agriculture, les produits pharmaceutiques, etc. Tout ça doit être exploité, regardé de près, dans les normes et à partir de là, si nous pouvons croiser ces données, les données qui sont fournies par ces institutions et par tous ces segments de la vie et de la santé, alors là, à ce moment-là, l'agence peut croiser toutes ces données et avoir des indicateurs et des alertes par rapport à la santé pour pouvoir attirer l'attention de la décision politique. Mais quand vous parlez de la décision politique et les données et les rapports sont transmis régulièrement au président de la République ou à l'agriculture ? Absolument. Vous le faites régulièrement ? Absolument. L'agence, elle a peut-être un petit rôle de communication vis-à-vis du grand public, mais son travail premier, c'est l'œil du scientifique du président de la République qui est régulièrement informé de toutes les données, de toutes les analyses que les experts de l'agence produisent pour que le président de la République puisse avoir toutes les informations et prendre ses décisions en toute souveraineté. Alors, professeur Kemessen Hadji, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie sur plusieurs aspects concernant, bien sûr, le travail de l'agence aujourd'hui par rapport à la gestion de la pandémie, cette troisième vague extrêmement martinière du Covid-19 avec, bien sûr, le variant Delta. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il faut réadapter en ce moment même ce plan de riposte contre le Covid-19, prendre des mesures immédiatement de telle sorte à éviter de plus larges contaminations ? C'est-ce qu'il y a cet aspect doit être pris en charge par le ministère de la Santé et puis il y a une cellule de suivi Le comité scientifique ? Le comité scientifique et puis il y a une cellule de suivi et de traçage de la pandémie qui est échappotée par le professeur Belhoussine. Mais l'agence travaille un petit peu plus en amont où depuis samedi elle a réuni les experts spécialistes dans tous les domaines et en particulier nous avons mis en place une espèce de cartographie d'un diagnostic précis de l'institution actuelle je dis bien actuelle celle qui nous a mis en face du mur face au mur donc où un diagnostic précis a été fait par rapport à ce problème d'oxygène de réanimation de prise en charge des malades et de la vaccination etc. Donc ce groupe d'experts est en train de travailler sur une mise en place d'une stratégie qui sera donc à la disposition du président de la République en lui proposant les différentes actions par rapport à tous ces éléments qui ont été diagnostiqués par rapport à la situation que nous vivons actuellement mais justement la situation que nous vivons actuellement au delà bien sûr malheureusement du nombre important de contaminations et du nombre de décès également il y a aussi d'autres aspects que vous prenez en considération professeur Kamasenadi puisque vous avez parlé de l'agence et ses missions qui concernent aussi les aspects liés à l'environnement à l'eau également et ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'il y a un recours abusif à l'utilisation de certains produits extrêmement dangereux pour l'environnement pour la désinfection des lieux publics alors que vous avez préconisé qu'il était plus simple de recourir à l'eau de mer qui n'est pas polluant vous avez très bien résumé ce que je voulais dire en fait une mer qui n'est pas polluante oui et puis qui s'intègre elle est dans un écosystème elle est propagée puis elle retourne dans les profondeurs naturelles naturelles c'est que c'est qu'on voit qu'on est encore toujours dans les schémas un petit peu comme classique de décontamination avec des produits je vois avec tristesse depuis ces derniers jours où les médias lourds tels que la télé qui montrent des camions citernes qui aspergent etc avec des produits chimiques chimiques l'ammonium quaternaire l'eau de javel etc donc tout cela vous faites ça une fois ou deux ça passe mais si on l'en fait tout le temps il y a l'accumulation de tous ces produits qui ruissellent par la suite avec les eaux de pluie et que tous ces produits vont s'infiltrer dans les nappes et qu'on va retrouver dans les sources etc donc ça c'est ça il va falloir proscrire ce procédé nous avons donc préconisé comme ça se faisait bien avant on passait les camions donc je me souviens de ma petite enfance où les camions passaient dans les routes d'Alger dans les rues d'Alger et qui aspergeaient de l'eau de mer pour nettoyer décontaminer donc l'eau de mer a un effet antiseptique connu d'ailleurs c'est comme ça qu'on nettoie le nez des enfants ou le nôtre avec des produits je ne vais pas faire de publicité mais produits comme le Sterimar donc ce sont des petites ampoules d'eau salée qu'on utilise pour se rincer le nez et en fait pour le désinfecter maintenant ce n'est pas un antiviral spécifique du Covid mais cet effet antiseptique pourra emporter dans cet effet antiseptique pas mal de germes et pourquoi pas le virus du Covid donc pour les régions côtières nous avons préconisé nous avons donné un protocole précis pour que au moins dans les huilaya du littoral on puisse pomper de l'eau avec des camions citernes l'eau est gratuite dans la mer et puis qu'on passe dans les quartiers pour pouvoir aseptiser ces quartiers et le sel même s'il y a un petit peu d'excès de sel avec les eaux de pluie le sel va repartir à l'endroit d'où il est venu il faut éviter c'est à dire de compliquer de détériorer sur le long terme et le moyen terme l'environnement aussi parce qu'on risque aussi d'avoir des conséquences fâcheuses et pour la santé aussi la santé et l'environnement ça c'est pour les régions côtières pour les régions du sud par exemple qu'est-ce qu'il faudrait il est au plateau il n'y a pas de mer ça c'est bon c'est sûr que les huilaya de l'intérieur hélas doivent se contenter toutes ces mesures de protocole sanitaire de distanciation etc s'il y avait de l'eau on aurait pu nettoyer avec de l'eau l'eau potable mais déjà l'eau l'eau est déjà dans on est en pénurie d'eau donc là hélas ces huilaya doivent respecter ces protocoles et puis les régions côtières sont les plus peuplées en fait donc je pense que le gros du travail sera fait dans ces grandes métropoles du littoral qui auront utilisé des opérations de désinfection utilisant l'eau de mer alors moi je voudrais revenir avec vous sur la question de la pandémie bien sûr aujourd'hui qui sévit avec le delta fortement contagieux et qui malheureusement provoque une situation un peu difficile dans notre pays on parle aujourd'hui de la vaccination la vaccination de masse pour la vaccination de masse vous préconisez aussi vu le nombre un peu de vaccins qui sont existants puisque jusque là 3 millions et demi d'Algériens ont été vaccinés c'est des chiffres communiqués par l'actuel premier ministre nous avons pratiquement vous préconisez est-ce que pour les personnes déjà contaminées de leur administrer qu'une seule dose nous l'avons préconisé nous l'avons et vous l'avez remis dans un rapport dans un rapport donc au lieu au président de la République voilà voilà donc elle communique régulièrement avec le président de la République il n'y a pas de soucis il y a un protocole qui est utilisé par un certain nombre de pays européens qui se propose qui est mis en pratique depuis pas mal de temps c'est de vacciner les personnes ayant eu déjà une contamination par le Covid de recevoir une seule dose jouant le rôle de rappel et je peux vous dire que les études qui ont été faites et c'est pour cela que les décisions ont été prises pour que ces pays utilisent une seule dose pour les personnes qui ont été déjà vaccinées la réponse immunitaire qui a été mesurée suite à cette vaccination avec une seule dose chez les personnes qui ont été contaminées est meilleure que lorsqu'on vaccine avec un protocole classique deux doses etc donc en plus dans notre situation de l'époque où on n'avait que Spoutnik il n'y avait que 50 000 doses qui sont arrivées puis après petit à petit les choses ont commencé à s'arranger quand je l'avais proposé il y avait 120 000 personnes PCR prouvé avec la PCR qui sont contaminées officiellement et là on aurait pu pour ces personnes utiliser une seule dose au lieu de leur faire 120 000 personnes une seule dose 120 000 ensuite 120 000 autres pour faire deux doses on aurait pu faire que 120 000 et la deuxième tranche des 120 000 qui reste au lieu que ce soit une deuxième dose pour eux on aurait vacciné 60 000 personnes vierges mais est-ce que ces questions doivent être discutées aussi au niveau du comité scientifique toutes ces questions aujourd'hui que vous préconisez le professeur Selma Hadji par moment on vous voit au niveau du comité scientifique et par moment vous n'êtes pas présent parce que vous n'êtes pas membre je ne suis pas membre officiellement du comité scientifique et je me réunis le comité scientifique je ne vois le comité scientifique que lorsque le président de la république nous réunit donc l'agence de sécurité sanitaire joue son rôle pleinement et ne comment dirais-je ne fait aucune différence entre les différents membres mais le département de la santé préfère fonctionner de cette façon et là je pense que ce n'est pas ce qui est demandé et ce n'est pas l'idéal pour pouvoir coordonner toute l'activité en matière de santé publique Mais en période de pandémie de situation de crise que nous traversons actuelle est-ce qu'il ne serait pas opportun d'aller vers une mutualisation des connaissances et le partage des idées de telle sorte à adapter les meilleures stratégies de riposte au Covid-19 entre les différents intervenants entre l'agence le comité scientifique l'institut PASSEUR l'INSP toutes les parties concernées justement dans la lutte contre le Covid-19 en sortir de cette situation de crise Oui absolument je le dis ça d'une manière critique actuellement parce que c'est un début c'est un début c'est tout à fait normal que que des que des périmètres etc. soit fassent l'objet de 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 discords ou de malentendus plutôt et ce n'est qu'avec l'activité qui va se mettre en place pour que la visibilité de l'agence soit encore meilleure à partir de tout ce qu'elle va produire ce qu'elle a déjà mis en place dans les dispositions d'urgence et puis dans ce qu'elle va proposer dans les stratégies de concertation avec ses expertises à ce moment là je pense que les choses s'apaiseront et que cette concertation s'imposera d'elle-même et qu'un travail donc de collaboration va se faire avec toutes ces institutions sans aucun problème et là je suis optimiste par rapport à ce point mais il faut être réaliste on dit aussi les choses quand elles ne fonctionnent pas et on est là pour qu'on puisse les faire aboutir et pour qu'elles ça puisse fonctionner mais on est dans une situation de gestion sanitaire et non pas mais on n'est plus dans une situation plutôt de gestion sanitaire mais de sécurité sanitaire parce que c'est une pandémie qui risquerait si elle se propage encore davantage de mettre en péril tout le pays bien sûr avec toutes les institutions qui sont aujourd'hui à l'arrêt en raison bien sûr de cette situation de Covid alors vous avez cette question professeur Senhaji vous avez votre proposition était d'externaliser le service au Covid aller vers des espaces beaucoup plus aérés beaucoup plus grands pour prendre un nombre important de malades qui souffrent actuellement de cette contamination au delta puisque même au niveau de l'institut Pasteur on a parlé de l'équivalent de pratiquement 80% des personnes contaminées c'est le delta et la situation risquerait de se compliquer davantage pour les prochains jours pourra-t-elle peut-être voir les 90 voire ou même 95 c'est le professeur Derard qui l'a annoncé Derard que vous allez rencontrer tout à l'heure à l'issue de cette émission pour parler de tous ces aspects mais aujourd'hui est-ce qu'on pourrait penser que si on avait externalisé c'est-à-dire aller vers des espaces dédiés spécialement au Covid on aurait évité de plus larges contaminations parce que les hôpitaux sont en milieu urbain donc les gens fréquentent les hôpitaux ils sortent et vous avez même le problème des gardes malades on a vu les gens qui se bagarrent pour avoir un peu les obus d'oxygène des hôpitaux c'est les gardes malades oui tout à fait c'est une situation qui est effectivement dramatique et qu'il sera important et grand temps probablement de mettre en place ces infrastructures externalisées parce que nous n'avons pas assez vaccinés nous allons probablement affronter encore une nouvelle vague donc la quatrième la quatrième ou il y aura peut-être la cinquième etc il y aura le paramètre vaccin qui va peut-être s'il est déployé en masse donc il pourrait peut-être contrer cette course du virus mais en prévision d'une quatrième vague il serait donc temps que ces sites soient mis en place et adaptés dans les plus brefs délais avec la décrue il faudrait commencer à se préparer à se préparer on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague sur l'Europe c'est la quatrième vague absolument il vaut mieux le faire en situation d'accalmie alors je voudrais revenir avec vous justement sur la question de la vaccination vous êtes aussi impliqué dans la fabrication du vaccin oui donc l'agence de sécurité sanitaire fait partie et partie prenante avec l'opération qui est pilotée par le ministère de l'industrie pharmaceutique donc l'agence avec ses experts participe donc de façon pratique dans le processus de fabrication de ce nouveau vaccin d'abord le vaccin chinois ensuite le vaccin russe au niveau de qui ont prouvé leur efficacité absolument oui 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 tout à fait hélas ces vaccins ne sont pas peut-être homologués par l'agence européenne mais mais peu importe pour des raisons que qu'on pourrait imaginer mais mais ces vaccins sont sont efficaces sans aucun doute donc et c'est avec ces vaccins avec leur taux de 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 protection d'efficacité pourront donc être à l'origine d'une 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 unité collective importante et qui nous permettra de de sortir de cette crise alors l'immunité collective est-ce qu'il faudrait aussi quand on parle de la vaccination en masse est-ce qu'il faudrait recourir à la vaccination des enfants également puisque la question est posée même dans les pays les plus développés une dose par enfant pour le protéger et là on va aller vers le mois d'août à la fin du mois d'août vers une rentrée scolaire il va falloir protéger au maximum les enfants oui oui donc on a vu aujourd'hui les enfants sont fortement atteints ils décèdent malheureusement oui 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 bien sûr donc vu le profil donc du variant du variant il serait aussi important que le ministère de la santé puisse donc un petit peu redéfinir les catégories à vacciner pour y inclure les jeunes donner les statistiques c'est important aussi c'est sur la base de ces statistiques qu'on pourra aussi mettre en place une véritable riposte puisque dans les hôpitaux on parle de pratiquement certains professionnels de la santé parlent de 700 enfants qui sont contaminés par le Covid par ce delta oui oui bien sûr et les statistiques oui bien sûr sont très importantes il faut qu'ils soient mis à disposition donc il faut qu'ils soient connus et là et là et là vous citez le chiffre là je ne le connaissais pas de 700 000 enfants qui sont touchés donc on voit bien que ce variant montre un profil qu'on ne connaissait pas et qu'il va falloir redéployer donc la campagne de vaccination pour que pour vacciner le maximum le maximum des citoyens y compris les enfants peut-être que l'usine de Constantine va pouvoir aider à renforcer à avoir plus de vaccins et pourquoi pas pour les personnes immunodéprimées etc pour qu'elles puissent avoir une troisième dose pourquoi pas alors dans les statistiques qu'on le recense aujourd'hui vous avez cette question de l'auditeur que les prélèvements PCR positifs il va falloir changer cette approche aujourd'hui oui oui professeur Stenherdi oui oui ça c'est ce n'est pas même si l'OMS le préconise mais oui oui elle l'a préconisé à un certain moment donc mais actuellement depuis beaucoup de choses ont évolué dans les tests diagnostiques et des tests donc antigéniques qui sont venus par la suite renforcer il y avait le scanner etc donc avec l'antigène et là donc il est temps d'adapter et de réadapter ce mode de comptabilité pour qu'on puisse se rapprocher de mieux en mieux vers la réalité de la situation en incluant tous les tests qui permettent d'avoir des chiffres qui révèlent plus la réalité et qui va aussi servir aux professionnels de santé pour pouvoir travailler et déployer correctement leur stratégie en matière de vaccination ou en matière de gestion des hospitalisations etc mais quand on parle de la mutualisation des moyens pour aller vers une vaccination de masse aujourd'hui professeur Kamensel a dit vous avez la responsabilité de ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sanitaire des Algériens puisque vous êtes à la tête de cette agence qui a été créée en pleine pandémie pour prévenir contre bien sûr d'autres pandémies à l'avenir mais gérer l'actuel est-ce qu'il faudrait aussi mutualiser tous les moyens associer tout le monde sans exclusion aussi bien le privé que le public puisque les hôpitaux sont aujourd'hui en situation de saturation on parle des médecins qui sont aussi en burn out puisque ça fait pratiquement deux ans qu'ils luttent contre cette pandémie associer aussi d'autres secteurs qui sont quasiment invisibles par exemple les médecins de la sécurité sociale vous avez la médecine du travail les médecins au niveau par exemple des institutions mutualiser tous les moyens la protection civile les médecins de la protection civile mutualiser tous les moyens pour pouvoir aller vers une large et rapide vaccination de la population pour atteindre cette immunité collective oui donc voyez bien on a des ressources partout à la CNAS il y a des milliers de médecins c'est cette crise qui a révélé donc les 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 déficits les les manquements les et 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 c'est là et c'est maintenant qu'on qu'on voit qu'il va falloir effectivement déployer des des moyens tout ce que toutes ces franges de 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 professionnels que vous avez cité sont impliqués doivent s'impliquer parce que il s'agit en fait la sécurité sanitaire c'est une affaire je dirais j'irais pas plus loin il s'agit bien de la sécurité nationale c'est un problème de sécurité nationale parce que quand vous avez un système de santé et quand vous avez votre population vos citoyens qui sont malades et qui tombent malades et qui tombent comme des mouches votre 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 pays va s'effondrer s'effondre donc il est de nos devoirs de penser à tous à tous les moyens que vous avez si bien cité pour que ces moyens soient mutualisés et que qui est repris en main et que cette sécurité sanitaire puisse assurer la sécurité nationale pour que que notre pays puisse reprendre sa vie normale alors sécurité nationale puisque aujourd'hui cette pandémie affecte tous les points du pays aussi bien sur le plan social qu'économique alors certains demandent aujourd'hui à décréter l'état d'urgence sanitaire pour une mutualisation de tous les moyens y compris ceux de l'ANP oui cela dépendra de de l'évolution de la pandémie effectivement c'est tout à fait du président de la république et c'est tout à fait sage donc de 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 penser à à cette alternative et qu'il faudrait il faudrait inscrire comme sur des sur du marbre pour que s'il faut le faire le président de la république aura aura la progrative et les moyens de et les moyens de le faire et c'est tout à fait justifié une décrue ça sera vers la mi-août certains disent que ça sera vers la mi-août d'autres disent vers la fin août le mois d'août oui la décrue de la contamination oui on le voit donc dans cette petite descente oui depuis 3 il faut peut-être avoir encore des chiffres qui descendent qui se stabilisent et descendent sur une semaine 10 jours pour pouvoir dire oui effectivement nous avons été au pic au niveau d'un pic il y a de cela une semaine et que et qu'on est en train de redescendre et de vivre cette décrue que j'espère qu'il n'y ait pas de redémarrage un peu plus tard mais ça c'est la vaccination qui va le vaincre Professeur Kamel Sanehaji merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et bien sûr pour votre sécurité protégez-vous portez vos mains